... Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de l'Egypte à la une. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réaffirmé ce samedi que l'Egypte était capable de protéger face aux défis régionaux. Il a mis en garde contre la recrudescence des violences à Gaza qui risquerait de transformer la région en une bombe à retardement qui porterait atteinte à toutes les parties impliquées. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réaffirmé ce samedi que l'Etat égyptien est pleinement capable de se protéger face aux risques d'une escalade régionale à cause de la guerre israélienne à Gaza. Nous sommes capables de protéger notre patrie et nous déployons des efforts considérables pour parvenir à une désescalade à assurer le président à le cesser au peuple égyptien. Il a tenu ses propos lors de l'ignoration de la deuxième édition du Salon international de l'industrie qui se tient du 28 au 30 octobre. Lors de son intervention, le président a évoqué la guerre acharnée dans l'enclave palestinienne ainsi que les récents incidents dans les deux villes égyptiennes Taba et Nweba à la frontière avec Gaza. Vendredi, deux drones venus du sud de la mer Rouge se sont écrasés à Taba et Nweba. Le président a-sisi a souligné que ces événements sont des indicateurs clairs des répercussions de l'escalade militaire à Gaza sur la région dans sa totalité. Néanmoins, il a souligné que l'Egypte est une nation souveraine et inattaquable et qui ne peut être nullement ébranlée. Le président a martelé que l'Etat égyptien, par la grâce de Dieu, de son peuple et de sa jeunesse et de son armée, a été tout à fait capable de sauvegarder son territoire. Il a souligné que la politique étrangère de l'Egypte n'est pas basée sur la trahison ou la conspiration, ajoutant que l'Etat égyptien est désireux de poursuivre le processus de reconstruction et de développement. Le président al-Sisi a exprimé sa gratitude aux pays qui ont envoyé des aides humanitaires jugeant impératif de maintenir l'acheminement des aides aux Palestiniens qui mènent des conditions de vie inhumaines qui enfreignent les droits de l'homme. Le président a expliqué que l'Etat égyptien n'épargnerait aucun effort pour désamorcer la guerre en garantissant la libération des otages. Il a salué l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies à cesser le feu et à la cessation des hostilités à Gaza, avertissant que toute réaction impulsive serait regrettable. Le président a enfin mis en garde contre la recrudescence des violences qui risquerait de transformer la région en une bombe à retardement qui porterait atteinte à toutes les parties impliquées. Lors d'un point de presse conjoint avec le président français Emmanuel Macron à l'issue de longs entretiens au Caire mercredi, le président Abdel Fattah al-Sisi a averti qu'une invasion terrestre israélienne de la bande de Gaza pourrait entamer, entraîner une situation très dangereuse, notamment la perte de nouvelles vies. Lors d'un point de presse conjoint avec le président français Emmanuel Macron à l'issue de longs entretiens au Caire mercredi, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec Macron sur l'importance de la crise actuelle de ne pas s'étendre à d'autres parties ou à d'autres régions. Il a affirmé que tous les efforts devraient se concentrer sur la maîtrise de l'escalade dans la bande de Gaza, tout en réitérant le refus du pays d'autoriser le déplacement des Palestiniens de la bande vers l'Egypte. Non seulement parce que nous, en Egypte, ne le permettrons pas, mais en plus, c'est dangereux pour la cause palestinienne, a assuré le président al-Sisi. Le président Macron comprend le danger d'une telle affaire, a déclaré le président al-Sisi, soulignant que cela compliquerait les perspectives d'une solution à deux États pour résoudre le conflit. Le président al-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec le président français sur le fait que le départ des Palestiniens n'est pas une solution. Ajoutons, si la solution à deux États ne s'est pas matérialisée tant que les Palestiniens existent sur leur terre, il est impossible qu'elles le soient en les évacuant. Le président al-Sisi a également imputé l'absence d'horizon politique pour résoudre la cause palestinienne non seulement à l'escalade actuelle, mais aussi aux cinq dernières séries d'escalades entre Israël et la Palestine au cours des dernières années. Le président a déclaré qu'il était d'accord avec son homologue français sur la nécessité de fournir une aide humanitaire à une échelle proportionnelle aux besoins de 2,3 millions de personnes dans l'enclave assigée. Le blocus de l'enclave palestinienne et la coupure de l'approvisionnement en électricité en carburant ont des répercussions sur la situation humanitaire dans cette région, a précisé le président al-Sisi. De son côté, le président français a annoncé que Paris enverrait un navire pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Les deux présidents ont également souligné la nécessité de donner l'opportunité et le temps de libérer davantage de captifs détenus dans la bande de Gaza afin de calmer la situation autant que possible, selon le président al-Sisi. L'Égypte est désireuse de jouer un rôle positif dans la crise, a déclaré le président al-Sisi affirmant que la question palestinienne est pour nous la cause prioritaire. Il a également appelé à relancer le processus de paix Israël palestinien en gelée depuis longtemps, affirmant que résoudre ce problème vieux de plusieurs décennies sur la base de la solution à deux États aurait un impact positif sur la paix. Le président a également réitéré son réjet de toute attaque contre des civils des deux côtés, tout en l'exhortant à une approche impartiale en parlant des victimes. Le président français a déclaré que la France avait une vision axée sur la lutte contre le terrorisme et simultanément sur la protection des civils. Il a souligné qu'on devait éviter l'escalade et l'augmentation du niveau de tension dans la région et qu'on doit œuvrer à une résolution politique basée sur la solution à deux États au conflit. Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que les enquêtes sur les deux drones écrasés à Taoba et à Nouéba, vendredi, allaient du sud de la mer Rouge vers le nord. Au moins six personnes étaient blessées vendredi dans une explosion près de la ville égyptienne de Taoba frontalière avec Israël. Et une deuxième explosion se serait produite dans le Sinaï égyptien près d'une deuxième station balnéaire de la mer Rouge, qui est Nouéba. Les détails. Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que les enquêtes sur les deux drones écrasés à Taoba et Nouéba, vendredi, allaient du sud de la mer Rouge vers le nord. Les résultats de l'enquête ont révélé qu'un drone a été visé en dehors de l'espace aérien égyptien dans le golfe d'Aqaba, entraînant la chute de deux baies dans une zone inhabitée à Nouéba et qu'un deuxième drone est tombé à Taoba, a déclaré vendredi un porte-parole de l'armée égyptienne dans un communiqué. Selon le communiqué, l'armée de l'air et les forces de défense aériennes intensifient leurs travaux visant à sécuriser l'espace aérien égyptien dans toutes les directions stratégiques du pays. Une explosion a été signalée dans la station balnéaire égyptienne de Taoba sur la mer Rouge entre jeudi et vendredi. Selon les médias locaux, l'incident aurait été provoqué par une roquette qui a touché un hôpital. L'armée égyptienne a déclaré que l'explosion avait été provoquée par un drone non identifié. Dans le cadre de l'escalade actuelle à Gaza, une roquette s'est écrasée à Taoba, blessant légèrement six personnes, a rapporté la chaîne de télévision égyptienne Actuality al-Kahira. Les premières informations indiquent que l'explosion s'est produite dans le hangar des ambulances de la ville de Taoba et dans un bâtiment administratif de l'hôpital. Les forces de sécurité sont arrivées sur les lieux de l'accident et ont ouvert une enquête préliminaire. Les sources ont souligné à la chaîne que l'événement faisait l'objet d'une enquête sérieuse. Une fois l'auteur du lancement du missile identifié, toutes les options sont sur la table et l'Egypte se réserve le droit de répondre à l'incident à tout moment, a déclaré une source de sécurité au journal égyptien Al-Kahira News. Après l'explosion de Taoba, des informations ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, faisant état d'une autre explosion dans le Sinaï égyptien, près de la ville de Nouiba, également une station balnéaire de la Mer Rouge. L'armée israélienne a déclaré qu'elle était au courant de l'incident de sécurité dans la région du Taoba, près de la frontière avec l'Egypte, mais qui s'est produit en dehors de leur territoire. Le porte-parole de Tsaal a ajouté qu'une menace aérienne a été détectée dans la région de la Mer Rouge. des avions de combat ont été lancés et, à leur avis, les dégâts causés en Egypte provenaient de cette menace. La cause palestinienne demeurera à jamais la principale cause des Arabes et fera toujours partie intégrante de la sécurité nationale de l'Egypte. C'est dans ce contexte que s'inscrivaient les mesures adoptées par la direction égyptienne pour confirmer la centralité de la cause palestinienne et l'importance de parvenir à une solution selon les fondements de la légitimité internationale dans le but d'instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. C'est dans cette optique que l'Egypte a accueilli cette semaine le sommet du Caire pour la paix afin que les Arabes puissent dire d'une seule voix qu'il n'y a pas d'alternative à la création d'un État palestinien sur la terre palestinienne. Alors que les craintes d'un élargissement de la guerre à Gaza s'accentuent, l'Egypte intensifie ses démarches au niveau régional et international afin de désamorcer la crise et assurer un passage durable des aides humanitaires aux Palestiniens via le poste frontière d'Orafa. Le 21 octobre, l'Egypte a organisé dans la nouvelle capitale administrative le sommet du Caire pour la paix auquel ont participé des chefs d'État, ministres, diplomates européens et arabes. Dans son discours lors du sommet, le président Abdel Fattah s'y a critiqué la politique de deux poids, deux mesures face aux pertes des vies humaines. Le président affirmait que l'Egypte condamnait en toute clarté le fait de prendre les civils pacifiques pour cibles à exprimer en même temps. Sa profonde surprise de voir le monde rester les bras croisés regardant cette crise humanitaire catastrophique qui affecte 2,5 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président ainsi s'y a insisté également sur le droit des Palestiniens à établir leur État avant de proposer une feuille de route visant à mettre fin à la tragédie humaine actuelle ainsi qu'à relancer le processus de paix à travers plusieurs axes. Commencer par garantir l'acheminement complet, sûr, rapide et durable des aides humanitaires au peuple de Gaza et passer immédiatement en négociation sur une trêve. On doit aussi prendre dans l'urgence des négociations pour relancer le processus de paix afin de parvenir à la solution à deux États et établir un État palestinien indépendant vivant côte à côte avec Israël sur la base des résolutions de la légitimité internationale tout en travaillant sérieusement au renforcement de l'autorité nationale palestinienne légitime pour qu'elle accomplisse pleinement ses tâches dans les territoires palestiniens, a poursuivi le président Sisi. Il a déclaré également au sommet son rejet catégorique du déplacement des Palestiniens de leurs terres, quelles que soient les circonstances. Quiconque croit que le peuple palestinien fier, inébranlable et résilient serait prêt à abandonner sa terre, même sous occupation ou bombardement, se trompe dans sa compréhension de la nature de ce peuple, a souligné le président affirmant la nécessité d'éviter que le conflit ne s'aggrave et ne mette en péril la stabilité régionale ainsi que la paix et la sécurité mondiale. Selon un rapport publié au lendemain du sommet par Bloomberg, le sommet du Cap La Paix a affirmé le rôle vite à jouer par l'Égypte dans la question palestinienne. L'Égypte ne ménagera aucun effort pour continuer à travailler avec tous les partenaires afin d'atteindre les objectifs pour lesquels ce sommet a été organisé, quelles que soient les difficultés ou la durée du conflit, peut-on dire dans le communiqué publié par la présidence égyptienne à l'issue du sommet du Caire. Terminons par ce reportage. Un premier convoi était arrivé le 21 octobre dans le petit territoire palestinien. Cette fois-ci, 14 camions sont entrés à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Sema Chokri, a souligné que la nécessité d'un accès urgent de l'aide humanitaire et du matériel de secours pour la population de la bande de Gaza est nécessaire chaque jour avec de grandes quantités. Mais Israël continue à contribuer, à affecter ces convois par la lenteur des procédures, chose que le monde a critiquée hier et on espère que ces convois arriveront d'une manière plus rapide. Je vous laisse avec ce reportage et merci de nous avoir suivis. Pour la deuxième fois en deux jours, un convoi humanitaire est arrivé dimanche 22 octobre dans la bande de Gaza en provenance de l'Égypte. La veille, un premier convoi était entré dans le petit territoire palestinien. 17 camions d'aide ont cette fois passé le terminal de Rafa, le seul accès à la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par Israël. 14 camions sont entrés dans le territoire palestinien. Martin Griffith, chargé d'une situation humanitaire d'urgence à l'ONU, a aussi fait état sur X de l'entrée de 14 camions dimanche après un premier convoi devant un camion samedi. L'aide humanitaire de l'ONU contenant uniquement de l'eau, de la nourriture et du matériel médical a été acheminée dans le sud de la bande de Gaza. Aujourd'hui, par le point de passage de Rafa, a indiqué le COGAT, l'organe du ministère israélien de la Défense, supervisant les activités civiles dans les territoires palestiniens. Côté égyptien, une source croissant rouge en charge de l'acheminement de l'aide a indiqué que les camions avaient été envahis au terminal de Karmah-Boussel, qui relie l'Égypte de Gaza à Israël et est appelée Kerem Shalom côté israélien. Là, les camions ont été inspectés et fouillés durant plus de trois heures avant d'être déclarés prêts à entrer dans la bande de Gaza. Ils ont déchargé leur carcaison dans les hangars de l'ONU, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Par ailleurs, plusieurs camions-citernes ont acheminé du carburant stocké dans un réservoir situé dans le plan de passage entre le territoire palestinien à l'Égypte, a indiqué le chef du service de presse de l'administration de la partie palestinienne du terminal. La livraison de dimanche 22 octobre a été coordonnée via les Nations Unies. Deux autres camions-citernes avaient été autorisés le 16 octobre à la cheminée du carburant depuis Rafa vers deux hôpitaux de la pente de Gaza. Les quantités qui restent dans le réservoir suffisent pour remplir 20 autres citernes, a-t-il ajouté. Selon lui, les livraisons ne peuvent toutefois se faire qu'en coordination avec la partie égyptienne et avec l'accord d'Israël qui a imposé un siège total à la bande de Gaza après l'attaque menée par le Hamas sur son territoire le 7 octobre. L'ONU insiste sur la nécessité d'acheminer du carburant nécessaire notamment au fonctionnement des hôpitaux dans le territoire privé d'électricité. Pour le patron de l'ONU, Antonio Guétrèche, le terminal de Rafa et l'aéroport de la Riche ne sont pas seulement vitaux, mais ils sont l'unique espoir des Gazaouis et leur bouée de sauvetage. Sous-titrage ST' 501